bonjour tout le monde, petite présentation de la nouvelle perceuse à colonne je vous avais déjà présenté la version avec écran LCD et double vitesse PTMOD 710 B2 puissance 710w, vitesse à vide de 500 à 2600 rpm, course de 0 à 70 mm, plage de serrage du mandrin de 1,5 à 13 mm diamètre de perçage max dans le bois 40 mm, dans l'acier 13 mm, elle est fournie avec des accessoires câble d'alimentation 2 mètres et un constant power control notice d'utilisation puissance nominal S1, service à vide 710w, puissance de 900w, service S2 de 5 minutes l'utilisation ininterrompue de 5 minutes, une pause doit être faite jusqu'à que la température de l'appareil diffère de moins de 2 degrés sessus de la température ambiante course de perçage 70 mm, la plaque de base 320 x 305 mm, elle pèse environ 8,3 kg, le bruit étant annoncé à 103 décibels le socle avec 4 trous de fixation, celui-ci est en aluminium, une butée parallèle, la butée de profondeur qui est graduée jusqu'à 7 cm la poignée, le tenteur rapide, ce qui permettra de maintenir les pièces, de la visserie de fixation, y compris si vous voulez la fixer sur une table et la partie moteur serrage rapide vous prenez l'élément de serrage rapide, vous le passez sur le tube, vous tournez à ce niveau là pour pouvoir le faire avancer on positionne la colonne sur le socle il y a un petit élément de positionnement qui est ici, qui doit arriver ici sur la partie arrière, il y a deux vis de serrage prêt montée, éventuellement il faudra réajuster on positionne la butée parallèle, on desserre à ce niveau là, comme ça on peut glisser la butée après il suffira simplement de resserrer ici ensuite on installe la poignée, vous retirez la vis qui est prêt montée à ce niveau là ne la retirer pas complètement et également laisser l'écrou comme ça on va pouvoir la remettre directement à ce niveau là on positionne le cache et ensuite il y aura plus qu'à revisser la poignée je vais faire en sorte que le parkside soit droit vous pouvez également la visser dans le sens inverse ensuite on installe la butée de profondeur il suffit de la glisser dans le trou qui est ici, la face graduée vers l'avant de la machine et après il n'y a plus qu'à mettre la poignée de blocage et le montage est terminé le bouton de marche et d'arrêt sur la partie au dessus vous avez le bouton de marche et d'arrêt avec des tout petits arrêts intermédiaires vous avez des recommandations de vitesse selon le diamètre du forêt que vous allez utiliser pour l'acier et le bois une poignée avec 3 brâles la course de perçage étant de 70 mm le bouton pour désactiver et activer le laser la butée de profondeur graduée de 0 à 70 mm par exemple si je veux percer sur une hauteur de 30 mm je me mets à ce niveau là et après je serre la vis de serrage de la butée normalement je ne pourrais pas descendre plus de 3 cm la machine va venir se bloquer un levier de blocage de la hauteur je vais desserrer on peut descendre tout en bas le câble d'alimentation de 2 mètres sur la partie basse le mandrin qui est déjà monté avec la clé de serrage là vous voyez la mâchoire la butée de profondeur avec 2 éléments de serrage rapide l'élément de serrage rapide des pièces il faudra simplement mettre la pièce vous baissez et on serre comme ça vous allez avoir un bon maintien au niveau des pièces le serrage et des serrages est très rapide avec la présence d'une petite rainure la partie supérieure de la plaque 25 cm la visserie de fixation est incluse 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 la visserie de fixation a la 이거는 la filière pr antic 하루 la final crise la pensée est incluse la visserie de fixation est incluse la visserie de fixation est incluse ce que les welche respectent 920 on a 810 à peu près 1340 on est aux alentours de 1240 1760 et sur du 1710 on est sur du 2100 et sur du 2600 en passant de 2500 à 920, maintenant j'ai 967 en passant de 500 à 920, j'ai du 800 on va contrôler si il y a un petit jeu au niveau du mandrin j'ai contrôlé à 3 endroits, pas de problème laser avec un laser je vais contrôler si ça perce bien droit je vous remets la vidéo du sigman sur le i en haut à droite je ne sais pas si vous allez le voir en tout cas à priori il n'y a pas de problème et c'est bien droit laser on a une bonne précision on a une bonne précision si vous montez trop haut, on perd en précision si vous faites les marques, la machine n'est pas trop haute il n'y a pas de problème pour mettre un foret je vous conseille, vous serrez manuellement ensuite vous serrez avec la clé vous serrez un petit peu ici vous tournez vous resserrez encore un petit peu et après vous faites le serrage final ne serrez pas uniquement à un seul endroit la différence entre les deux modèles à noter que je ne pense pas que ce modèle là remplace ce modèle là ce sont vraiment deux modèles qui sont sur une gamme différente première grosse différence sur ce modèle là il n'y a pas d'écran alors que sur l'autre modèle il y a un écran avec la vitesse de rotation profondeur de perçage, le 0, le laser, une lumière lumière qui n'est pas présente sur le modèle le moins cher et qui était présente ici d'ailleurs la course de perçage sur ce modèle elle est de 70 mm alors que sur ce modèle là elle est de 100 mm on est sur une vitesse de 500 à 2600 tour minute sur celle-ci on a deux vitesses 170 à 880 tour minute et 490 à 2600 tour minute le fait qu'il y ait deux vitesses normalement sur les petites vitesses ça devrait lui donner une meilleure performance moteur celle-ci sur les petites vitesses elle devrait moins tenir la performance on a perdu le capot de protection qui était présent ici au niveau des mandrins c'est tous les deux de 1,5 jusqu'à 13 mm là par contre c'est un mandrin à serrage à clé et là c'est un mandrin à serrage manuel en termes de hauteur on est sur des produits pratiquement identiques donc au niveau des supports c'est assez proche celui-ci il est un petit peu plus large et celui-ci il est un petit peu plus long sur la partie support en haut on est sur du 25 cm alors que là par exemple on est sur du 22,5 cm dans les deux cas le support n'est pas gradué au niveau de l'élément de maintien cette partie là elle est en plastique sur cette partie là je sais pas mais j'ai pas l'impression que ce soit du plastique si vous savez dites-moi en commentaire de la vidéo je vais faire un petit test là c'est de l'acier de 12 mm d'épaisseur et j'ai mis un forêt de 12 mm bien entendu vous devez fixer la machine sur votre plan de travail je baisse l'élément de maintien je serre j'ajuste la hauteur de la machine ensuite on verrouille ici j'ai pas réglé de profondeur de perçage donc la forêt de 12 mm je vais percer à 500 rotation minute bien entendu n'hésitez pas à faire des perçages intermédiaires là pour tester la performance moteur je vais directement percer à 12 mm pensez à mettre des lunettes de protection je mets de l'huile de perçage et c'est parti au niveau de la tête on a une très bonne stabilité au niveau de la poignée on a vraiment une très bonne prise on sent que le moteur a ralenti quand même pas mal mais au final on y arrive j'ai abusé j'aurai dû faire des préperçages j'ai abusé j'aurai dû faire des préperçages vous voyez le résultat donc par rapport au bord sur la partie haute je suis à peu près à 5,56 et sur la partie basse c'est 5,33 au niveau du serrage on a un bon maintien et pourtant je n'avais même pas utilisé la butée parallèle là je vais la mettre je vais faire avec des perçages intermédiaires je commence pour 4 mm 4 mm il faut être à 1 800 rpm je vais me mettre sur 1760 je vais mettre sur 1760 j'ai mis à l'huile de perçage 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 6 mm, on va se mettre à peu près par là 12 mm, vitesse de rotation 500 tours minutes 6 mm, vitesse de rotation 500 tours minutes 5 mm, vitesse de rotation 500 tours minutes 6 mm, vitesse de rotation 500 tours minutes avec des perçages intermédiaires c'est beaucoup plus facile 12 mm et à 5 secondes on a senti une baisse test de perçage un petit test sur cette clé, je rajoute un trou supplémentaire on va voir comment ça se passe sur un élément rond foret 6 mm, je suis sur 1340 résultat on va percer du bois foret de 16mm 500 rpm perçage perçage 5 minutes sans que le moteur faibli acier de 4 mm, foret de 12 mm 4 mm foret de 4 mm 4 mm haute vitesse, bonne performance moteur foret de 6 mm, 1340 rotation minute foret de 12 mm, 500 rotation minute foret de 12 mm, 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 fore toujours sur la fin du perçage en 500 rpm, il peut manquer de la puissance je suis sur 4 mm à peu près c'est une première impression, je viens d'avoir le produit, c'est un avis à chaud régulateur de vitesse, laser, prise de poignée, stabilité, butée de profondeur avec une règle perçage 70 mm, système de serrage rapide des pièces, le mandrin accepte les forages jusqu'à 13 mm ce genre de mandrin me déplaît pas, j'aime bien, je trouve qu'il y a une bonne force de serrage je trouve pas que ce soit négatif, que ce soit un mandrin à serrage à clé une bonne précision générale, en cas de modification de la vitesse, elle atteint rapidement la vitesse au niveau des points négatifs, le régulateur de vitesse peut manquer de précision, après vous me direz qu'on est quand même sur des valeurs proches la puissance moteur sur les petites vitesses, on sent que le moteur a plus de difficultés après c'est normal étant donné qu'il n'y a qu'une seule vitesse c'est un peu l'avantage de ce produit qui a deux vitesses, de ce fait sur les hautes vitesses il est performant il n'y a pas de capot de protection, on peut percer uniquement droit étant donné que le support est fixe, on ne peut pas le pivoter le trou central qui ne fait que 20 mm alors que le diamètre de perçage maximum est de 40 mm le réglage de la butée profondeur, je trouve que ça peut manquer un petit peu de précision, ils auraient dû le mettre à côté de la butée et pas devant selon sa hauteur on a un réglage un petit peu différent et enfin le service S2 qui limite finalement son utilisation, c'est plutôt pour des petites moyennes utilisations surtout merci de laisser vos avis en commentaire de la vidéo, en tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt, au revoir c'est parti